L'univers Aujourd'hui on va parler de l'univers. Alors voici 10 choses qu'il faut savoir sur l'univers. Alors c'est comme pour l'épisode sur le cerveau, c'est pas du tout un top 10, c'est juste 10 choses, voilà. C'est un ordre plus ou moins quelconque. Enfin, quelconque, sauf pour le premier. On va pas se faire une entorse avec cette question, parce que vous allez voir c'est pas très compliqué, mais c'est important qu'elle soit posée pour qu'on soit sûr de tous parler de la même chose. Alors en tout premier lieu il y a l'univers qu'on pourrait appeler de universel, voilà. L'univers universel. C'est con mais c'est... comme ça. Cet univers c'est peut-être celui de la philosophie, enfin c'est une vue de l'esprit. C'est, voilà, c'est ce qui s'étend à l'infini, qui contient tout... Voilà. C'est cet univers qui est celui des enfants qui comptent, qui disent moi je suis plus fort que toi, plus l'infini fois mille, plus un, plus l'univers. C'est cet univers là. Et en second lieu il y a ce qu'on appelle l'univers observable. C'est celui-là qu'on étudie dans les sciences comme l'astrophysique, la cosmologie, l'astronomie, etc. Univer observable. Ce qu'on appelle l'univers observable, c'est l'intégralité de tout ce qu'on peut observer. Voilà. Donc il contient évidemment la Terre et tout ce qui s'y trouve, le système solaire, notre galaxie, les galaxies autour, enfin tout un paquet de choses, on va y venir. La question peut sembler curieusement posée, mais en fait elle ne tombe pas de nulle part. Vous vous rappelez qu'on a dit que rien ne pouvait aller plus vite que la lumière, ça c'est la relativité. Et la lumière se déplace dans l'espace à une vitesse fixe. Donc la lumière qui nous parvient des étoiles a mis un certain temps à venir jusqu'à nous. Ce qui fait que quand on perçoit une étoile, on la voit telle qu'elle était au moment où la lumière qu'on reçoit est partie de cette étoile. Donc ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'on voit n'est toujours qu'une image du passé, de ce qu'on voit. Alors à notre échelle, ça n'a absolument aucune incidence, puisque la lumière qui vient des distances humainement mesurables, c'est-à-dire que la lumière du feu rouge, la lumière de l'ampoule au plafond, etc, c'est quasiment instantané. Mais dans l'univers qui est grand, très grand, très 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 grand, parfois la lumière voyage des milliards d'années avant d'arriver jusqu'à nous. Plus on va regarder loin dans l'espace, plus on va voir loin dans le passé de l'univers. Et donc à la question où est le passé de l'univers, il est absolument partout où on regarde. Et plus on regarde loin, plus on remonte dans le... Depuis la fin des années 20, grâce à Edwin Hubble, on sait que l'univers est en expansion. Par ailleurs, ce qu'on savait avec la relativité générale, fait qu'on est capable de diagnostiquer le processus si on le remonte à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'univers qui est en expansion à l'envers futur, on regarde ça vers le passé, donc on a l'univers qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit, et on essaye de déterminer qu'est-ce qui a pu se passer au moment donné où c'était complètement... Et donc je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on fera un épisode sur le Big Bang, mais c'est très exactement ça, la théorie du Big Bang. Donc ce qu'on sait dire par rapport à l'âge de l'univers, c'est qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu le Big Bang. Donc on sait dire que l'univers a au moins 13,8 milliards d'années. On ne sait pas dire s'il y a eu un avant ou pas. Il n'y a aucune information permettant de pencher plutôt sur une solution ou sur l'autre. Donc la réponse est l'univers a au moins 13,8 milliards d'années. Ceux qui vous disent que le Big Bang, c'est l'origine de l'univers, je te la raconte un peu. On ne sait pas. Avant de répondre à cette question, on va juste faire un tout petit point sur ce qu'est une année lumière. C'est très con, une année lumière, d'abord c'est une mesure de distance, c'est la distance que parcourt la lumière en un an. Ça fait grosso modo 10 000 milliards de kilomètres. Ça c'est ce qu'on appelle une année lumière. Alors pour l'univers universel, évidemment on ne sait pas, puisqu'on ne peut pas voir suffisamment loin. Mais pour l'univers observable, on peut très précisément en parler. Donc si depuis le Big Bang, l'univers a 13,8 milliards d'années, ça veut dire que la lumière la plus ancienne qu'on peut percevoir a au mieux 13,8 milliards d'années. Et donc ça veut dire que partout où on peut regarder, on peut voir des objets qui sont au maximum à 13,8 milliards d'années lumière. Donc l'univers observable, c'est une sphère, puisqu'on peut regarder partout dans toutes les directions de la même manière, c'est une sphère et dont le rayon c'est 13,8 milliards d'années lumière. Donc ça c'est sur ce qu'on peut observer, mais c'est pas tout à fait exact non plus. Parce que comme on l'a dit, l'univers est en expansion, donc ça veut dire que si vous avez un objet qui émet de la lumière vers vous, le temps que la lumière met à venir jusqu'à votre œil, cet objet aura continué de s'éloigner, puisque l'univers est en expansion. Donc quand vous captez cette lumière, vous pouvez mesurer la distance à laquelle était l'objet, quand la lumière vous en est parvenue, mais vous pouvez aussi déterminer que l'objet n'est plus là, qu'il est plus loin. Et vous pouvez même, grâce à des savants outils mathématiques, déterminer à quelle distance se trouve l'objet maintenant. Il faut bien comprendre quelque chose sur l'expansion de l'univers. L'univers est tellement grand et grossit tellement vite, qu'il y a des points qui s'éloignent les uns des autres dans l'espace plus vite que la lumière. Beaucoup plus vite que la lumière. Et là vous allez me dire, bah comment c'est possible que ça aille plus vite que la lumière, t'arrêtes pas de me dire que ça peut pas aller plus vite que la lumière, que rien ne peut aller plus vite que la lumière, que la vitesse de la lumière c'est l'extrême limite, qu'on peut pas la dépasser comment c'est possible. Alors, très exactement, rien ne peut aller plus vite que la lumière dans l'espace. Mais l'espace lui-même peut s'étendre plus vite que la lumière. Et il ne s'en prive pas. Du tout. Mais pas du tout. Donc plus vous allez regarder loin dans le ciel, plus les objets que vous allez regarder s'éloignent de vous vite. De plus en plus vite. Et il y a un point à partir duquel ces objets s'éloignent de vous plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui signifie qu'à mesure qu'ils s'éloignent, la lumière qu'ils émettent vers nous, s'éloigne aussi. Et ça c'est ouf ça. Donc cette limite à partir de laquelle les objets s'éloignent de nous plus vite que la lumière, c'est ce qu'on appelle la sphère de Hubble. Tout ce qui est au-delà est à l'extérieur de la sphère de Hubble. Tout ce qui est dedans est dans la sphère de Hubble. Et bien sûr au centre de la sphère de Hubble, il y a nous. Quand je dis il y a nous au centre de la sphère de Hubble, c'est pas un vieux truc égocentrique. C'est pas comme dire la Terre est au centre de l'univers et tout tourne autour. C'est pas ça. Ce qui se passe c'est que c'est l'observateur qui est au centre. Et l'observateur en l'occurrence c'est nous. Voilà tout. Et donc effectivement, l'univers observable a 13,8 milliards d'années-lumière de rayon. Donc c'est une sphère qui fait grosso-modo quasiment 28 milliards d'années-lumière de diamètre. Mais les objets les plus lointains dont on a pu percevoir la lumière sont aujourd'hui beaucoup plus loin que ça. Géométriquement, dans l'espace, ils sont beaucoup plus loin. Et forment ce qu'on appelle la sphère cosmologique. La sphère cosmologique c'est l'univers observable, mais prenant en compte les positions probables aujourd'hui de tous les objets qu'on observe. Et cette sphère, accrochez-vous bien, elle fait plus de 46 milliards d'années-lumière de rayon. Donc, d'un certain point de vue, on peut dire que l'univers observable est une sphère d'approximativement 93 milliards d'années-lumière de diamètre. T'es grand. T'es très grand. On fera un topo une fois sur les grands nombres pour essayer de déterminer ce que ça signifie, parce que 93 milliards d'années-lumière, ça veut dire 93 milliards de fois 10 000 milliards de kilomètres. Et déjà un kilomètre à appréhender, c'est pas quelque chose de naturel. On sait le faire, mais c'est pas naturel. Alors s'il y a une question qu'on m'a beaucoup posée sur l'univers, c'est celle-ci. L'univers est en expansion. On est capable de remonter le film, théoriquement, pour le voir se contracter, se contracter, jusqu'à ne faire plus qu'un point. Ce point où est-il ? C'est pas illogique comme question, c'est-à-dire qu'effectivement, si je vois que les objets s'éloignent de moi les uns des autres, je peux dire dans quelle direction est-ce qu'ils s'éloignent, je peux essayer de tracer les chemins inverses et trouver le point d'origine. Sauf qu'en fait, ça se passe pas exactement comme ça. Ce sont pas les objets à proprement parler qui s'éloignent les uns des autres. Les objets peuvent se rapprocher ou s'éloigner les uns des autres localement, ça, y a pas de souci. C'est l'espace lui-même entre les objets qui s'étend. Et donc quelque part, si vous voulez, ça marche un peu comme la surface d'un ballon quand on le gonfle, ou comme un zoom. Quand vous zoomez sur une image, vous pouvez prendre n'importe quel point de cette image comme point d'origine de ce zoom. En fait, vous avez juste à décaler l'image en fonction, ça n'y change rien. En maths, ça s'appelle une homothésie. Voilà, c'était l'info gratos. Et donc ce que ça signifie, c'est que si on peut prendre un point, ou un autre, ou encore un autre, comme point d'origine, ça veut dire que quelque part, n'importe où dans l'univers, ça peut être considéré comme le centre de l'univers. Quelque part, c'est pas complètement illogique, parce que tout était contenu dans ce point originel qu'était le Big Bang. Donc tout ce qui était dedans était le point originel du Big Bang. Mais tout ça ne vaut que si l'univers est fini. Si l'univers est infini, et on a quand même quelques raisons de penser qu'il l'est, il est possible que le Big Bang n'ait pas eu lieu en un point donné, mais partout en même temps. ... Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser, alors je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, celui-là est en train de nous embrouiller, là, il n'en a fait que cinq. Et il est censé nous parler de dix choses, et puis il n'en fait que cinq. Alors, le truc, c'est que j'ai pas voulu que l'épisode soit trop long, donc tu auras la suite la prochaine fois, parce qu'on a encore quelques questions qui sont des questions sérieuses, hein. Notamment, si l'univers grandit, dans quoi est-ce qu'il grandit ? Nous, ok, comme on peut observer que de la même manière dans toutes les directions, on voit une sphère, mais quelle est la forme de l'univers ? De quoi est composé l'univers ? Enfin bref, tout un tas de questions. Alors, ça va venir très bientôt, donc restez collés sur cette chaîne. Si vous ne voulez pas rester collés devant votre écran en attendant le prochain épisode, le plus simple est encore de s'abonner pour être notifié, alors vous vous abonner sur Youtube, sur Facebook, sur Twitter, comme vous voulez. Si vous avez des questions, vous laissez un commentaire, ça fait plaisir. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit icône qui ressemble à ça, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez cliquer sur le petit icône qui ressemble à ça, même si je vous le déconseille, parce que c'est mauvais pour la santé. Ça accélère la chute des cheveux. D'ici là, bien sûr, et comme toujours, restez curieux ! Et prenez le temps d'y penser ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !